Vous écoutez Sounds Like Portraits, conversation avec des humains créatifs. Bienvenue, c'est Philippe Ingard. Pour ce 20e épisode de la 3e saison, j'ai rencontré Normand Laprise, le chef du restaurant Toquet à Montréal. Normand est un chef de cuisine, pas un chef de guerre. Quand nous nous sommes rencontrés, il m'a tout de suite parlé du climat de confiance dont il a besoin pour être créatif. Confiance par rapport à ses fournisseurs et à la qualité de leurs produits locaux. Confiance par rapport à sa brigade pour la qualité des plats et du service. Mais en plus du chef, il y a aussi un philosophe. Un philosophe des 4 saisons qui réfléchit beaucoup à la manière d'offrir une expérience spectaculaire, pour le palais de ses clients tout en respectant les cycles de la nature. Alors, je lui ai demandé, devant des plats aussi beaux, par où commencer ? S'il y a une façon de construire un plat, y a-t-il une bonne façon pour le client de le manger ? Il est temps de l'écouter, mais pour commencer, il m'a parlé de ce que toute sa vie, il a toujours cherché. Toute ma vie, j'ai toujours cherché à trouver le meilleur produit, trouver le meilleur ingrédient. Pour moi, c'était le début de ma vie, puis ça va sûrement en être la fin. Mais avant de vous lancer dans la cuisine, est-ce qu'il y a eu une alternative ? Non, pas du tout. Je me cherchais comme beaucoup de jeunes à l'âge de 14, 15 ans, 16 ans, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Puis moi, je venais de la campagne de Kamouraska, petite campagne, puis on était quand même dans les débuts, dans les années 60-70, où la vie n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui au niveau de la communication, au niveau de savoir ce qui se passe dans le monde. Et j'ai été élevé sur une ferme. Alors, la chance d'être élevé sur une ferme dans ces années-là, c'était naturel. Alors, j'ai appris sans réaliser à bien manger, à manger des bons produits, à être autosuffisant, parce que l'été, si on ne faisait pas nos propres conserves, bien l'hiver, on ne mangeait pas de légumes, à part des oignons et des patates. Alors, pour moi, je me compte chanceux. Je réalise aujourd'hui que j'ai été chanceux dans ma genèse de pouvoir vraiment manger simple, mais de bons ingrédients. Alors, ça, c'est de l'eau? Oui, de l'eau. Il y aura du vin après. Qu'est-ce que c'est exactement bien manger? Qu'est-ce que vous diriez avec le recul? Avec le recul, bien manger, pour moi, avant tout, c'est une nécessité. On se nourrit trois fois par jour. Mais après ça, c'est important de bien se nourrir, un, si on veut vivre vieux, de manger de bons aliments, de bons ingrédients. Et pour ça, bien, il faut savoir d'où ils viennent, c'est-à-dire la traçabilité, comment ces animaux-là ou comment ces légumes-là ont été, animaux élevés, légumes ont été récoltés, sans pesticides et tout. Pour moi, ça, c'est une priorité dans ma vie parce que toujours, on est ce qu'on mange, quelque part. Après ça, l'émotion vient, le goût vient. On voit l'authenticité dans un produit de qualité, un produit qui est frais, qui est sain, à comparer d'un produit qui peut être transformé, si on veut dire. J'ai l'impression que la haute cuisine, la grande cuisine, la gastronomie, elle consiste aujourd'hui à retrouver, pour une part, la simplicité de la nature, au fond. Oui, je pense qu'on s'éloigne beaucoup de la simplicité. Puis c'est normal, vous savez, je veux dire, on est toujours, pour évoluer en cuisine aujourd'hui, bien, on est tous pareils. Les gens, on va suivre les tendances, on va suivre les modes. Mais moi, ce que les gens oublient souvent, puis ce que je trouve important, c'est que dans chaque tendance ou dans chaque mode, que ce soit même dans la mode vestimentaire, il y a du bon et du pas bon. Puis l'important, c'est de garder sa philosophie. Et moi, je pense que ce qui a pu sauver Toké pendant près de 26 ans, c'est d'avoir gardé cette philosophie-là du goût. C'est important qu'elle demeure la bonne et la grande cuisine. C'est important de préserver le goût, et le goût passe avant tout par les aliments, et non pas par la chimie. Avant de créer Toké, vous avez appris la cuisine. Qui est-ce qui vous a initié? Qui est-ce qui vous a appris? Quels ont été les chefs ou quelles ont été les figures qui ont compté dans votre apprentissage de la cuisine? Mais disons que j'ai un chemin un peu différent. J'ai réalisé après bien longtemps, souvent après les interviews que les journalistes commençaient à me poser lorsque je suis devenu chef, d'où j'ai appris la cuisine? Bien, je l'ai appris sur la ferme, à quelque part, le goût. Mais après ça, lorsque je suis allé à l'école hôtelière, c'était plus axé sur les... Les techniques. Les techniques, les bases de la cuisine. Et puis, si on avait une solde d'auve florentine à recréer en examen, bien, il fallait déjeter une solde qui venait de l'Europe. Il fallait déjeter des épinards parce qu'on était l'hiver. Pour moi, je ne comprenais pas ça. Alors, je n'ai pas été emballé à la base par l'école hôtelière. Mais j'ai eu la chance, en sortant de l'école, de travailler dans un restaurant qui s'appelait Le Marais-Clarisse à Québec, qui aujourd'hui n'existe plus. C'est un chef breton, Jean-Clappuard, qui, lui, dans ce temps-là, faisait une certaine cuisine du marché, qu'on appelait, c'était le début de la nouvelle cuisine au Québec, parce qu'en France, c'était quand même déjà depuis 7-8 ans. Et puis, lui, c'était la cuisine du marché, mais le marché, bien, ça venait de partout dans le monde, surtout d'Europe. C'est pratiquement la solde d'eau, les cuisses de grenouilles, les haricots, les poivrons d'Hollande. Moi, ça me marquait, ça, parce que moi, je me disais, je viens de la ferme, mais on avait plein de choses comme ça. Mais je disais des fois à ces chefs-là de dire, pourquoi on ne travaille pas ces produits-là, on les a ici. Puis, ils se complaignaient à dire, ah, bien, non, c'est trop gros, c'est trop petit, ça ne fonctionne pas. Les gens, le producteur ne nous comprend pas. Mais je disais, oui, mais pourquoi vous ne communiquez pas? Moi, j'ai une grosse famille. Puis, alors, en étant enlevé dans une grosse famille, si tu ne communiques pas, ça ne va pas bien. Tu dois communiquer. Puis, je me disais, mais c'est important de communiquer, dites-le, que c'est trop gros, dites-le, que c'est trop petit, dites-le, que c'est communiquer avec eux. Parce que, pourquoi prendre des produits d'un autre continent lorsqu'on peut l'avoir? Et déjà, dans ma tête à moi, c'est ancré. Mais je n'avais pas l'idée de dire, je vais faire une cuisine avec des produits. Ce n'était pas de dire, un jour, je devais être chef et je vais faire une cuisine du terroir. Mais ce qui m'intriguait toujours dans mon évolution, Jacques Lopuard, j'ai travaillé pendant cinq ans, technique, c'est magnifique, les produits frais, il ne congé rien. Alors, pour moi, même si ça venait d'ailleurs, c'était stimulant et je voyais autre chose que je ne connaissais pas. Moi, une seule de douve, aucune idée. Quand j'ai vu la première seule de douve, je me disais, oups, c'est ça. Alors, on mange des cuisses de grenouilles. Tu sais, je veux dire, pour moi, c'était tout un monde que je découvrais. Je partais de loin. C'est quoi un bœuf bourguignon? Parce qu'on parle d'un bœuf bourguignon partout dans le monde, mais un vrai bœuf bourguignon, ça devrait être un charolais qui vient de la Bourgogne, qui est élevé en Bourgogne, qui est fait avec du vin de Bourgogne. Puis, voyez-vous, tout l'esprit derrière ça, je trouve ça extraordinaire. Puis c'est là que je me suis dit, il faut que j'aille travailler en France pour comprendre c'est quoi la cuisine française. Parce que ce n'est pas vrai que c'est juste que des recettes. Ça va plus loin que ça, mais c'est ma curiosité qui me piquait. Je dois aller en France, pas pour avoir des nouvelles recettes, pour moi, c'était pour comprendre la cuisine. Et quand je suis arrivé là-bas, c'est ce que j'ai vu. J'ai toujours dit, un peu en blague, mais c'est vrai, lorsque je suis allé en France, j'ai appris comment j'allais faire ma cuisine un jour, puis j'ai appris à comment je n'allais pas diriger mes regards d'un jour. La façon de diriger une équipe, tout l'inverse. Mais moi, ce qui m'a impressionné là-bas, c'est les projets. J'étais à Dijon, un établissement où j'ai travaillé, qui était Jean-Pierre. J'étais à Biou, à l'Hôtel de la Cloche, c'était un deux macarons. Si tous les produits qui rentraient là, tout venait de petits producteurs de la région, tout était impeccable. Le chef n'allait jamais, jamais vérifier les produits, parce qu'il savait que les produits étaient bien. Puis le producteur, il rentrait, puis il laissait ça sur le bord de la porte. Nous, on devait les ranger, puis il rentrait dans le bureau du chef, puis deux, trois calons de rouge, puis il repartait. Puis c'était de créer un réseau, un réseau de gens avec qui tu aimes travailler, des gens qui ont les mêmes valeurs que tes valeurs. Puis ça, ça m'a marqué. Puis je me suis dit, moi, quand je reviens au Québec, lorsque je vais avoir la chance d'être chef, c'est ma ligne de conduite que je veux. Je travaille avec des humains, des gens. Des gens qui me disent ce qu'ils peuvent faire, puis moi, ce que j'ai envie de faire, puis comment on peut arriver à voir les deux un résultat. Tu sais, ils ont travaillé ensemble. Puis après ça, bien, diriger une équipe de cuisine, bien là, j'ai appris à comment ne pas la diriger. Quelle est l'ambiance dans votre brigade que vous avez envie de créer? Bien, moi, je dirais, ici à Montréal, l'ambiance pour moi dans une cuisine, elle est importante. La créativité part de la sensibilité. Si à tous les jours, tu es en train de frapper avec des mots sur quelqu'un, cette personne-là devient négative. Elle émet des ondes négatives. Et toi, tu as envie d'être positif. Ça ne fonctionne pas. Les messages ne passent pas toujours comme tu veux. Ça installe un stress, une incertitude, un manque de confiance. Et tu n'arrives pas à bien évoluer, à faire faire ce que tu veux faire. Parce qu'on s'entend qu'une maison comme chez nous, qui avons 80 couverts tous les soirs, 80 sont couverts tous les soirs, je me dois d'avoir une équipe. Une équipe qui me comprenne, une équipe qui a la même philosophie, qui vont la suivre. Pour ça, il y a deux façons. Et c'est de prendre le temps de les envelopper, de les encadrer, de leur faire comprendre comment tu veux que ce soit, pour qu'eux deviennent à réfléchir comme toi. Et c'est ces gens-là qui demeurent. Et c'est ces gens-là qui te permettent de grandir, parce qu'ils te donnent une assurance que toi, tu permets d'aller dans le jardin d'à côté et de te dire, hop, on va faire autre chose. Moi, ça, c'est important. À l'inverse de, juste à tous les soirs, gueuler, crier après tout le monde, rentrer dans tout le monde, parce qu'il faut que ça soit dur. Un service, c'est violent quand même. Ça reste que c'est violent, on appelle ça un coup de feu et ça demeure un coup de feu. Alors, toujours, dans la vie, tu as deux choix. Tu démolis ton équipe ou tu construis ton équipe. Tu démolis les gens ou tu construis les gens. Et puis pour moi, ça, c'est une priorité parce que ça a un grand effet sur la créativité, plus que quotidienne, mais régulière. Comment vous vient l'idée d'un plat? Alors, je sais que les aliments sont importants, mais c'est quoi le processus de l'idée d'un plat que vous allez proposer, par exemple, ce soir? C'est drôle, parce que le 20 ans, le 25 ans, ma réponse aurait été tellement différente à comparer d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai compris, moi, la créativité, à quelque part, d'un plat part de un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Elle part sur l'expérience et elle part sur les saisons d'année en année. Et à chaque année, quand on parlait de suivre une mode, une tendance, technologie, les Paco Jet, les Thermomix, tu sais, après ça, les siphons, que tu incorpores cette technique-là dans ta cuisine, que tu réalises que tu peux changer une texture, une mousse. Mais à chaque saison, les asperges blanches reviennent au même temps de l'année. L'estragon de jardin revient au même temps de l'année. Les fraises reviennent au même temps de l'année. Mais l'évolution technologie, l'évolution recherche, change, elle, durant l'année, ce qui fait que, bien là, on a quelque chose qui a changé, qu'on va incorporer dans la recette, qui fait qu'on va adapter la recette à la technologie qu'on a, la technique qu'on a développée. Et c'est un peu ça qui fait changer les menus. Mais avant tout, chez nous, ce qui fait changer les menus, c'est vraiment la disponibilité d'un produit. L'Europe, quand je suis à la bosse, ce que je trouvais extraordinaire, c'était la transhabilité. Tu pouvais avoir à l'année un carré d'agneau de l'Aveyron qui vient du même endroit, toujours du même producteur, puis tu as un tag qui est dessus, qui te certifie que c'est ça. Ici, au Québec, on est encore au stade qu'on a de l'agneau du Québec, qui est très bon. Mais ça dépend de qui, puis de où. Et puis, lorsque tu vas dans un distributeur acheter de l'agneau, il vient du Québec, mais tu ne sais pas de qui, de où, tu ne sais pas s'il est naturel, tu ne sais pas s'il est toute hormone, tu ne sais pas si c'est la génétique de la bête, au niveau de la carcasse, au niveau de la grosseur des os, au niveau de la grosseur de la chair, le goût, le gras. Ça a une importance que quand tu fais une cuisine que tu veux être précise. Puis pour moi, ça, c'est ma priorité, c'est cette transhabilité-là d'être authentique. Alors, je travaille avec des petites fermes. C'est-à-dire qu'aux deux semaines, on reçoit six agneaux au toquet entier. C'est la seule façon qu'on peut, pour acheter les agneaux de cette ferme-là, on doit les prendre entier. Et d'ailleurs, il n'y aurait pas la structure de pouvoir vendre un petit peu d'ici, un petit peu de ça. Parce qu'un animal, ça a un cou, ça a des épaules, puis il ne peut pas juste vendre les carrés. Alors, de là, on a démarré un système de prendre entier, de faire de la boucherie. On a ouvert une brasserie qui nous permet de passer toute la viande, comme faire des marquèses, faire des braisées, faire des terrines. Alors, pour nous, ça liquide le volume de viande. Puis après, on garde les premières coupes, qu'on va dire, pour toquer. Alors, les carrés, les sels, les abats, on a une petite quantité. Alors, pour moi, on reçoit ça, mais c'est six agneaux deux semaines. Six agneaux deux semaines, ça veut dire des carrés et des sels d'agneau pendant, mettons, trois soirs sur dix. Alors, les sept autres soirs, il faut avoir une autre protéine. Ça nous oblige à changer. Moi, je rêve un jour d'avoir un carré d'agneau d'un producteur ou de deux ou de trois producteurs, mais que j'ai 100 % traçable, naturel. Je rêve d'avoir ce tout à qui pendant un mois que je puisse demeurer mon carré d'agneau pendant un mois et ne jamais le changer. Et là, juste, travailler sur une garniture tous les jours, et vraiment de s'amuser avec ce qu'on a envie de faire. Le chef, dans le fond, quelque part, ce n'est pas nous. C'est le produit qui nous oblige à décider parce qu'on en a pour deux soirs, trois soirs, quatre soirs. Alors, le menu ne change pas parce qu'on veut changer le menu. Le menu change parce qu'à quantité de produits qu'on a, puis après, à la saisonnalité. Alors, ça affecte toujours notre créativité, puis ça nous oblige toujours en cuisine à internet. Mais c'est certain qu'à travers tout ça, on fait de la recherche, on essaie des choses, puis on développe des produits, des goûts, des saveurs. Et puis, ça reste, mais pour moi, je ne veux pas que ce soit une priorité avant tout. Je veux que ce soit dans un quotidien, selon ce qui vient. Quand vous dites, vous faites de la recherche au fond, ce qu'on mange à toquer, c'est ce que vous aimez manger d'abord. Moi, j'ai un principe, ce que moi, je n'aime pas, je ne le fais pas manger aux gens. Alors, c'est sûr que je vais imposer tout ce que moi, j'aime, d'une certaine façon, mais ce que je veux, c'est l'authenticité et la qualité. Mais c'est important pour moi qu'un client qui est assis chez nous, avant tout, qui ne découvre pas un plat qui est spectaculaire, parfois, à l'œil, il peut être très joli, mais lorsque tu mélanges le tout, que tu le mets en bouche, c'est là que ça devient spectaculaire. Moi, pour moi, ce n'est pas l'œil qui compte, mais c'est le palais. Puis après, si l'œil peut être intéressant, tant mieux. Quand je vois des plats aussi beaux, aussi bien faits, et que je m'apprête à les déguster, je me pose toujours la question, par où commencer? Parce que j'ai l'impression que je vais détruire un travail. Alors, évidemment, consommer, c'est détruire, mais j'ai toujours cette espèce d'envie de demander, mais par où est-ce qu'il faut que je commence? Ça dépend tous les styles de cuisine que tu vas déguster, mais comme ce qu'on fait ici, pour moi, c'est important de prendre le temps, un chaque ingrédient, pour moi, à son goût. Alors, on essaie de préserver son goût. Mais en bout de ligne, tous les éléments qui sont dans l'assiette finissent par faire la totalité du plat au niveau de la saveur. Alors, c'est important de manger un peu de tout à la fois. Tu sais, d'aller chercher un peu de tout, parce que c'est ça qui va t'amener ailleurs que de dire, « Ah, j'ai mangé une carotte. » La carotte est magnifique, elle est bonne, mais si tu manges juste la carotte, et après, tu manges le pigeon, et après, tu manges la purée, pour moi, tu passes un peu à côté de l'idée pourquoi on a mélangé les cinq, six ingrédients ensemble. C'est important de travailler, d'aller chercher un peu tout dans l'assiette, puis de le mettre en bouche, puis jamais de la même façon. Ça, c'est le travail du client. C'est finalement de mélanger les ingrédients pour souligner, pour mettre en valeur toutes les saveurs qui ont été travaillées. Oui. Parfois, ça parvient qu'on a un plat, dans un plat, on prend ici comme un... On a un classique qui est un pétongue princesse, alors c'est un petit pétongue de baie, qui on a pratiquement à l'année sur le menu, mais c'est jamais, jamais la même composition, parce que c'est toujours inspiré un peu de... Si on parle d'un plat de ceviche, alors de l'acide, un petit peu de sucre par un fruit naturel, et non pas par du sucre, et par souvent du végétal, qui peut être une herbe, qui peut être l'estragon. Prenez comme au mois de juin, ça va être de l'estragon, avec des fraises, un peu d'échalote, genre ceviche, et la mousse va être une mousse d'estragon, c'est-à-dire un siphon. Alors, c'est une eau qui est infusée d'estragon, qui est mise dans un siphon, et lorsqu'on met dessus, c'est comme un peu une boule de crêpe glacée, mais quand tu mets dans la bouche, ça fait juste... c'est de l'eau. Ça fond, ça goûte l'estragon. Tu as le pétongue qui est déjà sucré à la base, parce qu'il est frais, et tu as la fraise qui amène une certaine acidité, avec un peu de sucre, l'échalote. Alors, pour moi, ça, c'est une bouchée. Ça fonctionne quand tu la mets en bouche, un peu comme tu l'avales comme une huite. Je ne veux pas que les gens prennent un petit peu de la mousse, un petit peu du pétongue, parce que ça ne fonctionne plus. C'est bon, mais l'objectif recherché ne fonctionne plus. Alors, c'est... Le serveur arrive toujours à la table, c'est important de prendre le pétongue et de le manger comme une huite d'un coup. Puis là, tu as toutes les serveurs qui explosent en bouche. Tu as la fraise, tu as l'estragon, tu as le pétongue. Parfois, on peut ajouter d'autres choses un peu de daikon, on peut amener un peu de piquant. Alors, pour moi, ça, c'est... Il y a des plats comme ça qui sont des plats typiques, mais si tu prends ça au mois d'août, ça va être avec des melons, ça va être... Tu sais, on se promène toujours, toujours avec ce qui est vraiment saisonnier. J'ai appris que vous faisiez parfois visiter vos cuisines à certains de vos clients. Est-ce que c'est vrai? Bien au courant. Oui. Mais pour moi, c'est important. Il y a plusieurs leçons là-dedans. Les gens, je me souviens quand j'étais... Vous savez, Ketoké, 25 ans, avant, nous étions au Saint-Denis, puis la cuisine était au sous-sol. Parfois, les gens demandaient de me voir, puis je montais en haut, voir les gens, puis ils disaient, ah, c'est bon, ils appréciaient tout ça. Puis là, ils me disaient, wow, comment vous arrivez à faire ça tout seul? Puis là, je regardais, pardon, je ne peux pas faire ça tout seul, je serais mort, mais c'est impossible. Je disais, les gens posaient questions parce qu'ils ne savent pas. Il y avait le phénomène où si j'allais en salle, une table, je me devais de voir tous les tables. Alors, c'est-à-dire que tu passes une heure en haut que ton équipe, tu n'as pas. Et je me disais, bien, lorsque je vais chez mon médecin, moi, dans le fond, je rentre dans son bureau, puis il me parle. Je me dis, les clients veulent me voir ici, bien, qu'ils viennent me voir en cuisine, qu'ils viennent me voir où je travaille. Puis les gens, j'ai remarqué qu'en faisant ça, réalisent le nombre de personnes qui travaillent pour eux. Tu sais, OK, le soir, on a environ 16 cuisiniers. Les gens regardent le monde, c'est une fourmière, puis ils font, oui, il y a 16 personnes. Ils ont tous mis à quelque part la main à la pâte pour vous servir un des plats. Et puis, ça habitue les jeunes aussi. C'est les jeunes de demain. Ça les habitue à confronter. C'est quoi un client? Gêner. Tu sais, la première fois, toi, un client, t'es comme gêné, toi, tu vas parler. Bien, ils sont devant les clients, puis ça leur fait réaliser pour qui ils cuisinent. Ils ne font pas juste faire des assiettes pour l'envoi, puis bye-bye. Ils réalisent les gens. Puis des fois, les gens posent des questions. Des fois, je me pose la question, regarde, mangez, puis le jeune un peu surpris, mais il faut qu'ils s'habituent à parler parce que demain, ça va être son rôle à lui de négocier avec un client. Il y a cet aspect-là. Puis après, les clients, lorsqu'ils voient, je disais l'équipe de cuisine, mais qu'ils voient les frigos, qu'ils voient toutes les carcasses, les animaux qu'on a, les poissons qu'on a, ça les impressionne dans le sens qu'ils réalisent le travail qui est fait. Puis ils comprennent pourquoi ça vaut un tel prix. À partir de ce moment-là, souvent, ils disent que ça vaut peut-être pas si cher que ça. Au fond, quel est votre rôle en cuisine? Parce qu'une fois que vous avez donné la directive, il y a des cuisiniers qui font le travail. Qu'est-ce que vous faites exactement avec eux? Aujourd'hui, je suis toujours en blague que c'est comme un cheerleaders. Je suis là pour motiver les troupes. Mais je suis toujours là. Mais vous leur dites quoi pour les motiver? C'est simplement parce que vous êtes là. Oui, la présence. Je pense qu'un cuisinier, moi-même étant jeune, qu'on veut d'un chef, c'est pas qu'il coupe les oignons, c'est pas qu'il se mette à faire 50 000 affaires. C'est que le chef soit présent, qu'il voit les moindres détails. Depuis 25 ans, je peux voir tous les détails, ce qui va, ce qui va pas, et d'ajuster. C'est mon travail, c'est mon rôle. C'est de former des chefs. D'autres chefs comme moi, qui vont être formés de la même façon, qui vont m'aider pour être chef de cuisine ou pour être second au toqué, il faut que tu aies été formé à toqué. Je peux pas engager un chef, demain, que j'ai jamais mis les pieds ici. Ça peut être le meilleur au monde, mais on va pas se comprendre. On a pas la même philosophie, on a pas les mêmes habitudes. Ça va être une période de conflit. Puis on veut pas être conflit dans une brigade. On veut un travail d'équipe. Je joue au hockey quand j'étais jeune. Une brigade de cuisine, c'est comme une équipe de hockey. Tu veux avoir les meilleurs défenseurs au monde, les meilleurs joueurs d'affensive au monde, mais s'ils travaillent pas ensemble, t'as la pire équipe. Alors, une brigade, c'est pareil. Un jeune qui a passé toutes les étapes dans la cuisine, qui fait tous les postes, quand il arrive à être second, il a tout compris. Qu'est-ce que j'ai expliqué, à part de dire, « Hé, on reçoit les premiers couteaux de l'année, hé, on a reçu les stringons. » Et si parfois, ils s'égarent, c'est plus facile de les ramener à l'ordre. C'est la façon que je travaille que d'arriver en autorité, puis c'est comme ça, puis on change ça, on fait pas ça comme ça. Toujours être le dictateur, ça m'intéresse pas. Pour le contraire, c'est eux qui le font, mais avec mes philosophies, mais ils ont l'impression que c'est eux qui le font, puis ça les motive. J'ai l'impression qu'il y a un échange entre vous et la brigade. Est-ce qu'il vous est arrivé d'apprendre des choses, des jeunes cuisiniers, des jeunes apprentis? On apprend toujours. À tous les jours, on apprend. Des jeunes, puis j'ai toujours appris d'eux autres, comme eux ont appris de nous, mais moi, je leur donne une ligne de conduite et eux, ils doivent suivre. Mais après ça, des jeunes qui ont voyagé, qui ont travaillé à droite, à gauche, des fois, vont arriver, vont dire, « Ah oui, chef, nous, on fait ça comme ça là-bas. » Ben OK. Puis là, on va voir. Ben, c'est réfléchi. Ça fonctionne. OK. Mais on ne changera pas notre philosophie de cuisine pour réaliser une technique qui vient d'ailleurs, qui n'est pas selon nous, notre façon de faire. En parlant de lignes de conduite, est-ce que vous avez une éthique par rapport aux animaux que vous servez, qui sont parfois en voie d'extinction? Je pense au thon, par exemple. C'est un bon exemple, le thon, parce que, vous savez, nous, avec les Relais Château, on a pris, il y a plusieurs années, l'entente de ne plus servir de thon dans les restaurants. Mais ça reste qu'il y a toujours un côté dans chaque entreprise. C'est une business. Une business, il faut qu'elle vive. Si elle ne vit pas, si elle n'a pas de clients, elle ferme. Et puis, on est à Montréal, on a une culture. Et on a une ville qui est francophone, anglophone. On a plusieurs communautés culturelles. On a une communauté juive qui est très importante. et ces gens-là se nourrissent de poissons. Si, en plein hiver, tu arrêtes de servir tous les poissons que tu ne peux pas servir, tu le perds, cette clientèle-là. Alors, je vais respecter vraiment au niveau de ce qu'on parle de poissons, fruits de mer. Pour moi, c'est très important au risque d'en perdre quelques clients durant l'hiver puis qu'ils reviennent à l'été, au printemps, et tout, et tout. Mais par contre, ce que je trouve un peu d'hypocrite dans le message au niveau de la surpêche, le poisson, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on nous dit d'arrêter de manger du thon puis on continue d'empêcher. Si vous voulez qu'on arrête de manger du thon, arrêtez d'empêcher. Puis il y a des pays qui font l'effort, des pays qui ne font pas l'effort et après, il y a des eaux internationales. Mais chaque gouvernement pourrait être en mesure que nous, on a une saison sportive de thon qui se fait au Québec. Ça dure un mois par année. C'est le mois de septembre. Le gouvernement canadien va émettre 70 tags, c'est-à-dire un thon par tag. C'est une pêche sportive et ces poissons-là sont pêchés dans notre cours. Alors, peu importe que tu en prennes, que tu n'en prennes pas, c'est pêché dans ta cour. Puis toi, tu te prives, tu prives tes clients. Et je me dis, mais là, je veux bien aider, mais il faut que la société m'aide aussi. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai dit, OK, je vais aller voir des pêcheurs. Je dis, moi, j'en veux du thon. Par contre, vous allez pêcher comme je le veux, à la façon japonaise. Le thon est pêché, monte sur le bateau, il est saigné. C'est vraiment la façon que les Japonais vont faire. Pour moi, c'est important. Et depuis ce temps-là, on a réussi à avoir à peu près 7 à 8 thons par année entier. Et j'ai une saison de thon. Comme on a la saison du homard. Sur le homard, au Québec, on a une saison qui est au printemps, qui est de telle date à telle date, mais c'est un quota. Quand le quota est atteint, c'est fini. Je me dis, le thon devrait être pareil. Et pour moi, je me dis, pourquoi ce thon-là ne reste pas vu qu'on en a seulement 70? Pourquoi il ne demeure pas au Québec, au Canada? Puis que ça reste ici, chez nous, puis qu'on vive de ça. Mais sinon, je ne vais jamais acheter un thon que je ne sais pas d'où il vient. Je vais sortir du restaurant. Vous allez prendre le micro et s'il vous plaît, ajoutez ce que vous voulez à l'entretien. Ah, juste sur la gauche. Non, sur la gauche, là-bas. Elle est au bout complètement. Poussez le rideau, oui. Alors, bien, merci beaucoup, Philippe, pour cette entrevue. C'est toujours intéressant d'avoir des questions aussi diversifiées et puis de parler du travail qu'on fait. Puis pour moi, c'est certain que la créativité, elle peut être impliquée souvent de façons différentes. Mais pour moi, ce qui a toujours géré ma créativité, ça a toujours été le côté humain. Le côté humain de chaque chose, le côté humain de la façon de cuisiner, de la façon que quelqu'un t'amène un produit, de la façon que toi, tu vas le préparer, de la façon qu'on l'apporte à la table et même de la façon que les clients vont la manger. C'est la question que vous vous posez, comment je dois attaquer un plat. Puis dans le fond, il faut s'inspirer de ce qui est devant nous. Mais la chose la plus importante, c'est que lorsque c'est en bouche que tu te fermes les yeux, c'est là que l'explosion, pour moi, doit avoir lieu. Tout doit se passer à ce moment-là et ça, c'est peut-être mon plus grand stress en cuisine, ma plus grande folie en même temps, mais de toujours vouloir avoir le produit parfait, le produit qui est authentique à pouvoir mettre dans la bouche de quelqu'un. Merci pour l'entrevue et puis si jamais j'ai une idée ou j'ai un proverbe qui me passe par la tête que j'ai oublié, je vous le ferai parvenir, ça me ferait un très grand plaisir. Merci. Merci énormément à la prise, merci d'avoir partagé ce moment avec moi au TOQUÉ à Montréal pour Sounds Like Portraits, musique charmeuse de serpents composée et dirigée par Olivier Glisson. C'était Philippe Ingard, à bientôt. Sous-titrage ST' 501